Bonjour, je suis Étienne Cardoz, violonciéliste à l'Orchestre de Chambre de Paris. Je pars rejoindre mes deux collègues, Mirana Tutuiano, violoniste, et Ricardo Delgado, contrebassiste, au collège Pierre Menez-France, dans le 20e, où des collégiens de trois classes nous attendent, 6e, 5e, 4e, des enfants qui sont encadrés depuis le début de l'année, donc pour les 6e et depuis plus longtemps pour les autres, par leurs professeurs de musique et qui apprennent à manipuler le violon, l'alto, le violoncelle, pour former un groupe qui est un orchestre. Vous venez avec moi ! Je me voilà arrivé au collège Menez-France. Ce que j'aime ici, moi, c'est cette proximité, évidemment, cette espèce d'impression d'être au cœur du goût de la musique, de fabriquer le goût. Bien, s'il vous plaît, on y va ! Chut ! Alors, on fait le tempo. Écoutez le tempo. Pas trop vite, n'est-ce pas ? La, ré, fa, sol, la, ré, fa, sol, mi, deux, trois. Ok ? Écoutez l'entro. Un, deux, trois, une fois. Un, deux, trois. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre d'autres instruments que le violon et que les violonistes qui viennent de l'Orchestre de Chambre de Paris, ils viennent pour nous aider. Un, deux, trois. J'ai eu envie de participer à ce projet parce que je trouvais ça original. Un, deux, trois. J'ai bien aimé les morceaux qu'on a faits, Game of Thrones. On découvre de nouveaux instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Par exemple, la flûte, ça, on a l'habitude et tout. Enfin, tout le monde en fait normalement dans le collège. Alors que le violon, c'est vraiment... Enfin, t'as plein de notes. Il y a... Enfin, vraiment, c'est... Tu découvres un tout nouveau instrument. Et ensuite, tu es fier de toi parce que les autres, ils le font pas forcément. Et du coup, tu dis, waouh, je fais quelque chose de nouveau, quoi. Donc Ernesto, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu démarres, en fait, avec eux. Est-ce que tu leur apprends le maniement de l'archer tout seul ou est-ce que tu leur apprends le fonctionnement du violon ? Comment tu procèdes ? Je leur apprends ce que je peux. Déjà, le respect de l'instrument. Ce qui n'est pas facile parce que je ne réussis pas tout le temps. Le respect pour l'instrument, l'instrument de musique, l'outil de travail. Je pense qu'eux, ils ont besoin de les manipuler. Ils ont besoin de les toucher tout de suite. Ils adorent ça. Ils adorent prendre ça dans la main et le faire sonner tout de suite. Voilà. Mon but, c'est ça. C'est de les faire jouer le plus vite possible. Je voudrais bien faire ce que tu viens de faire. Donc, le petit archer et le grand archer. Ok. On fait le piano un petit. Même à l'unisson avec vous. D'accord. Très bien. Pianissimo. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Et puis, la version forte. Pianissimo début. On y va ? Donc, on fait juste quatre mesures, alors ? Oui. Pour voir la différence. Très bien. Allez. On y va ? Petits archers, d'abord. Petits. Un, deux, trois, une seule fois. Un, deux, trois. Comment tu as eu cette idée, pour nous, un petit peu magique, de donner ces instruments aux enfants ? Enfin, je voulais déjà, dès le début, démystifier la musique classique. Donc, on a toujours peur de cette musique-là. Et en fait, les enfants, ils sont toujours sensibles à cette musique. Il suffit de toucher, d'attaquer tout de suite des grands chefs-d'œuvre. Par exemple, aujourd'hui, qu'on a fait le canon des Pachelbel. Et c'est quelque chose que j'ai connu dans ma jeunesse. Je suis d'origine vénézuélienne. Je travaille dans le Sistema. Donc, c'est un mouvement qui existe au Venezuela, qui s'exporte après, où on cherche justement à amener la musique classique dans tous les milieux sociaux. Donc, j'ai voulu un peu reproduire cette expérience ici. Est-ce que tu es satisfait, toi, du résultat ? Est-ce que tu vas vers le but que tu recherchais ? Et c'est ambitieux. Et bien sûr, parfois, on n'a pas tout le temps ce qu'on voulait, mais on a des choses qu'on ne s'attendait pas aussi. Donc, c'est comme dans tout ce qu'on entreprend. Et il y a des surprises. Mais finalement, ça avance, ça avance, ça avance. Les bonnes surprises, justement, c'est que ça avance beaucoup plus vite que je croyais. Et dans l'attitude des enfants, dans leur manière de se comporter, tu trouves qu'il y a un impact ? Ah oui, dans les classes que je suis depuis longtemps, ça a solidarisé les classes. Ça a constitué un groupe qui travaillait ensemble. Le côté expérience commune. Oui, voilà. LekeeVES Le그래 LePas Paris Sonne le coika s'assoi d'omgousse de la terre Ce n'était pas facile, mais j'étais content d'avoir l'Orchestre de la Chambre de Paris avec moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en attente, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je m'appuie sur des superbes musiciens, et grâce à ça, tout a réussi. Je suis très content des résultats. C'était génial, on s'est tous bien accordés ensemble, il y avait une bonne ambiance, tout le monde souriait, tout le monde applaudissait. C'était bien, franchement c'était bien. C'était plutôt impressionnant, parce que quand on voit tout le monde qui arrive, et après on a un petit peu le trac. Je ressens beaucoup de joie de la part des enfants, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Je remarque que la concentration des musiciens de l'orchestre a vraiment pris un vrai palier aujourd'hui, et notamment par rapport aux autres années. Je trouve qu'on a eu une vraie qualité d'investissement. Le travail d'Ernesto, je le trouve absolument formidable, c'est-à-dire qu'il arrive à leur faire jouer des pièces qui sont quand même difficiles, même si ce qu'ils jouent n'est pas très difficile, mais ils arrivent à jouer en mesure avec nous, ils arrivent à le suivre, ils arrivent à chanter évidemment aussi, ils ont beaucoup chanté. Et ça, je trouve ça tout à fait admirable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada